Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un travail de renforcement des muscles de la ceinture pelvienne, communément appelé travail de gainage. C'est une base importante pour tous les exercices de musculation, pour toute activité sportive ainsi que tous les gestes de la vie de tous les jours. Un bon gainage permet d'être mieux placé, de mieux transmettre les forces et aussi de prévenir les blessures. Il faut pour cela l'associer à un travail de respiration qui va être primordial pour l'efficacité du gainage. Il va favoriser le blocage afin de maintenir la posture au cours de tout travail de renforcement musculaire. Inspirez puis expirez en verrouillant les muscles concernés, notamment le transverse et le périnée. On vient verrouiller toute la ceinture pelvienne. Alignez bien les chevilles, les genoux, le bassin, les épaules et les oreilles. Ne pas se cambrer ni avoir le dos rond. Effectuez des mouvements lents et contrôlés en appui sur les bras tendus, puis sur les coudes. Gardez la position. Vous pouvez ensuite déplacer une main vers la droite en essayant de garder l'alignement, puis une main vers la gauche, toujours en se concentrant sur ce gainage. Ensuite, on peut enlever un appui au niveau d'un pied, puis de l'autre, toujours en gardant l'alignement. On peut amener un genou vers la poitrine, puis l'autre. Et puis, vous pouvez venir enlever un appui pour venir toucher l'épaule opposée. l'idée de toujours garder l'alignement cheville, genou, bassin, épaules et oreilles. Pour finir, vous pouvez enlever un appui au niveau des pieds et un appui au niveau des mains. Sous-titrage Société Radio-Canada